Bonjour, dans le cadre des trucs et astuces de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir de quelle façon orthographier peut-être, c'est-à-dire avec ou sans trait d'union. Mais dans un premier temps, une très rapide partie théorique en bleu, il faut savoir que peut-être qui s'écrit avec un trait d'union est un adverbe. En revanche, peut-être sans trait d'union correspond au groupe verbal pouvoir être qui ici est conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Donc maintenant en vert, quels sont les trucs et astuces pour orthographier correctement peut-être ? Eh bien dans un premier temps, lorsqu'on a affaire à l'adverbe, cela signifie qu'on peut remplacer peut-être par éventuellement ou par sûrement. Donc on met un trait d'union. En revanche, dès l'instant que dans la phrase on peut remplacer peut-être par pourra être ou pouvait être, cela signifie qu'on a affaire au groupe verbal pouvoir être, donc on écrit peut-être sans trait d'union. Maintenant je vous propose de mettre en application ces trucs et astuces de l'orthographe à l'occasion des dix exemples suivants. Donc exemple 1. Ce contrat sera peut-être signé rapidement. Donc on va adopter un réflexe qui consiste d'emblée à remplacer par éventuellement ou par sûrement. Ce contrat sera peut-être signé rapidement. Ce contrat sera éventuellement signé rapidement. Ce contrat sera sûrement signé rapidement. C'est tout à fait correct. Donc ici j'efface pour mettre un petit trait d'union en rouge puisqu'on a affaire à l'adverbe. On peut vérifier d'ailleurs que cela ne correspond pas au groupe verbal. On peut remplacer ce contrat sera, pourra être signé rapidement. Ce contrat sera, pouvait être signé rapidement. Cela n'a pas de sens. Donc cela confirme bien qu'on a affaire ici à l'adverbe, peut-être avec un trait d'union. Exemple 2. Il peut être en retard ce matin. Donc réflexe. On va remplacer par éventuellement ou sûrement. Il, éventuellement en retard ce matin. Cela n'a pas de sens. Il, sûrement en retard ce matin. Cela n'a pas de sens. On sent bien qu'il manque un verbe. Donc on va remplacer dans le second cas. Il pourra être en retard ce matin. Il pouvait être en retard ce matin. C'est tout à fait correct. Donc on a bien affaire ici au groupe verbal. Donc il n'y a pas de trait d'union. J'efface le trait noir. Exemple 3. Ce type d'entretien peut être fréquent. Donc réflexe. On va remplacer ici. Ce type d'entretien éventuellement fréquent. Ce type d'entretien sûrement fréquent. Non, ça n'a pas de sens parce que la phrase ne contient pas de verbe. Donc on va faire le second remplacement. Ce type d'entretien pourra être fréquent. Ce type d'entretien pouvait être fréquent. Oui. Là, c'est tout à fait correct. Donc cela signifie bien qu'on a affaire au groupe verbal pouvoir être. Et donc qu'on n'a pas de trait d'union. Donc j'efface. Exemple 4. Peut-être rentrera-t-elle plus tôt ce soir. Donc on va remplacer. Éventuellement rentrera-t-elle plus tôt ce soir. Sûrement rentrera-t-elle plus tôt ce soir. C'est tout à fait correct. Donc on a bien affaire ici à l'adverbe. Peut-être. À savoir. Peut-être avec un trait d'union. Exemple 5. Le livreur s'est peut-être perdu. Donc on va remplacer comme d'habitude. Le livreur s'est éventuellement perdu. Le livreur s'est sûrement perdu. C'est tout à fait correct. Donc encore une fois, on a affaire ici à l'adverbe peut-être. Qui s'écrit donc avec un trait d'union que je place en rouge. Exemple 6. Il a peut-être déjà recruté sur ce poste. Donc on va remplacer. Il a éventuellement déjà recruté sur ce poste. Il a sûrement déjà recruté sur ce poste. Oui, encore une fois, c'est correct. Donc on a affaire ici aussi à l'adverbe peut-être. C'est-à-dire qui s'écrit avec un trait d'union. Exemple 7. Il peut être soumis à un test de validation. Donc on va remplacer comme d'habitude. Il éventuellement soumis à un test de validation. Il sûrement soumis à un test de validation. Ça n'a pas de sens. En revanche, il pourra être soumis à un test de validation. Il pouvait être soumis à un test de validation. C'est tout à fait correct. Donc ici, on a affaire au groupe verbal pouvoir être. Donc peut-être s'écrit sans trait d'union. Exemple 8. La direction a peut-être envisagé une délocalisation. Donc réflexe habituel. La direction a éventuellement envisagé une délocalisation. Oui, c'est tout à fait correct. La direction a sûrement envisagé une délocalisation. C'est encore une fois correct. Donc on a bien affaire à l'adverbe peut-être qui s'écrit avec un trait d'union. Que je place là en rouge. Exemple 9. Ce peut être votre projet qui passe en premier. Ce, éventuellement votre projet qui passe en premier. Ce, sûrement votre projet qui passe en premier, ça n'a pas de sens. En revanche, ce pourra être votre projet qui passe en premier. Ou ce pouvait être votre projet qui passe en premier. Ici, la phrase prend tout son sens. Donc on a bien affaire au groupe verbal pouvoir être. Donc on écrit peut-être sans trait d'union. Donc j'efface. Exemple 10. Il peut être loin à cette heure. Donc on va remplacer comme d'habitude. Il, éventuellement loin à cette heure, ça n'a pas de sens. Il, sûrement loin à cette heure, ça n'a pas de sens. Mais il pourra être loin à cette heure. Ou il pouvait être loin à cette heure. Là, la phrase est tout à fait correcte. Donc on a affaire une dernière fois au groupe verbal pouvoir être. Donc j'efface ici le trait d'union puisqu'il n'y en a pas. Donc voilà qui termine ces 10 exemples. Qui consistent à mettre en application les trucs d'assus de l'orthographe. Vous permettant d'écrire correctement peut-être. C'est-à-dire avec ou sans trait d'union. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs d'assus de l'orthographe. Ou d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Merci. Merci. Merci.